Salut à vous chers abonnés et bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires, et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal, et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture, et restez curieux. Affaire du Congrès du PCRN, le sous-préfet de Criby urgemment convoqué, des têtes vont tomber. Aujourd'hui, plongeons-nous dans un épisode tumultueux qui secoue les fondements du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Le sous-préfet de Criby 2 est au cœur d'une controverse, convoquée en justice pour avoir émis un arrêté interdisant le Congrès du Parti. Des têtes vont tomber, et cette affaire, survenue le 23 novembre 2023, soulève des questions cruciales sur la légalité de l'intervention administrative dans les affaires internes des partis politiques. Initialement, le sous-préfet avait accordé au PCRN un récépissé de déclarations de manifestation pacifique pour son congrès prévu du 15 au 17 décembre au quartier Elabé à Criby. Cependant, un revirement soudain a conduit à l'interdiction, justifiée par des dissensions internes susceptibles de troubler l'ordre public. Le PCRN, dirigé par le député Cabral Liby, conteste vigoureusement cette décision, qualifiant l'argument d'un fondé. La situation politique au sein du PCRN est exacerbée par les ambitions de Robert Kona, qui est fondateur du parti, de reprendre les rênes. Le président actuel, Cabral Liby, a réagi avec prudence, appelant au dialogue et à la réconciliation. Les résolutions du bureau politique du PCRN soulignent les efforts déployés pour résoudre les dissensions, avec trois commissions de dialogue envoyées auprès de Robert Kona. Cependant, le contentieux persiste, avec Robert Kona annonçant son intention de comparaître au tribunal de première instance de Kaelé le 4 janvier pour réclamer la présidence du PCRN. Il soutient que le congrès extraordinaire de Guidigi, lors duquel Cabral Liby a été élu président, n'était qu'une simple réunion. Cette bataille juridique promet de susciter l'intérêt national alors que le PCRN lutte pour surmonter ses divisions internes et préserver son rôle dans la scène politique camerounaise. Restez avec nous sur Cameroun Info pour des mises à jour en temps réel sur cette affaire qui ébranle les fondations du PCRN. Les semaines à venir seront cruciales, avec des répercussions potentielles sur la stabilité politique du pays. Des têtes vont tomber, et nous serons là pour vous apporter chaque détail de cette saga politique captivante. Merci de nous rejoindre, et à la prochaine sur Cameroun Info. Yannick Noah reçoit l'une des plus hautes distinctions de la franc-maçonnerie. Continuons dans le monde de la reconnaissance et de l'engagement humanitaire, car l'ancien joueur de tennis renommé, Yannick Noah, a récemment reçu l'une des plus hautes distinctions de la franc-maçonnerie. Restez avec nous pour découvrir les détails de cette cérémonie et les raisons derrière cette prestigieuse récompense. En novembre dernier, Yannick Noah a été honoré par la médaille du Grand Orient de France, l'une des loges maçonniques les plus puissantes de France et d'Afrique francophone. Cette distinction exceptionnelle lui a été remise par le grand maître du Grand Orient, Guillaume Trichard, en reconnaissance de ses nombreux engagements humanistes. Cette médaille n'est pas simplement un symbole, mais un témoignage de la dévotion de Yannick Noah envers des causes humanitaires. Le Grand Maître Trichard, dans une publication sur Twitter, partage sa rencontre avec Yannick Noah à Yaoundé, au quartier Etoudi. Là, il a découvert le village Noah, une communauté inclusive comprenant une école qui scolarise plus de 400 élèves, notamment des jeunes du quartier, ainsi que des espaces éducatifs et sportifs. Au Cameroun, le Grand Maître Maçon, dont la loge a créé des loges maçonniques majeures dans le monde, a également tissé des liens avec les dignitaires des loges maçonniques locales. À Douala, il a rencontré les représentants des obédiences amis de la Grande Loge Unie du Cameroun, de la Grande Loge Féminine du Cameroun et du droit humain. Un échange significatif qui renforce les liens et les coopérations pour faire rayonner les principes et valeurs de la franc-maçonnerie libérale et adogmatique. Cette reconnaissance de Yannick Noah par la franc-maçonnerie souligne l'importance de son impact humanitaire et de son dévouement envers des causes nobles.